Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de Paladrone il y a deux mois je vous proposais un comparatif en photogrammétrie entre trois modèles le Phantom 4 Pro, l'Annafi et le Mavic 2 Pro et la conclusion fut au sujet du Mavic 2 Pro qu'il produit de très beaux modèles 3D avec cependant un défaut au niveau de l'échelle du modèle donc on avait vu sur plusieurs tentatives que les mesures faites à l'intérieur du modèle 3D étaient fausses alors que pour ces deux confrères, Annafi et Phantom 4 Pro on obtenait de bons résultats et ce malgré l'absence de balises géotaguées au niveau du sol qu'en est-il aujourd'hui ? on a eu des mises à jour sur le Mavic 2 Pro j'ai refait quelques tests dans des conditions variées avec différentes applications et je vous propose aujourd'hui de voir le résultat et de vérifier si maintenant le Mavic 2 Pro est un bon appareil pour la photogrammétrie et s'il produit des modèles 3D avec une échelle correcte c'est parti ! donc dans le comparatif qui avait été fait entre les trois appareils j'avais utilisé comme workflow l'application Pix 4D Capture qui est commune aux trois appareils et ensuite le logiciel Agisoft Photoscan aujourd'hui pour m'assurer que le Mavic 2 Pro est efficace en toutes conditions j'ai refait des tests avec toujours l'application Pix 4D Capture pour planifier les missions mais également avec Drone Harmony ensuite j'ai également fait des captations à la main sous-entendu j'ai pris les commandes pour moi-même déclencher les photos tout autour des sujets que j'ai voulu modéliser donc ça nous permettra d'avoir un test un peu plus étendu sur les différentes méthodes de captation pour s'assurer que les résultats sont justes quel que soit le workflow qui est utilisé alors pour cette analyse on va utiliser trois différents sujets une maison, une statue et une tour médiévale donc là on est dans Drone Harmony on a paramétré donc un SCAD de la maison à 30 mètres de haut voilà donc il va faire ce parcours on commence avec un scan à 30 mètres de haut qui donne une résolution théorique de 0,7 cm par pixel en utilisant le Mission Planner Drone Harmony qui tourne sur Android dans Photoscan on produit le modèle 3D et l'orthophoto et on mesure une grandeur facile à vérifier ici la longueur de la terrasse et on obtient 16,7 mètres au lieu de 17 mètres réellement soit une erreur inférieure à 2% on reproduit le scan de la maison cette fois-ci en pilotage manuel à 45 mètres de haut pour une résolution théorique de 1 cm par pixel la mesure de la terrasse sur l'orthophoto donne 17,3 mètres soit encore une erreur inférieure à 2% toujours sur la maison on produit manuellement un jeu de photo à 85 mètres de haut et maintenant l'erreur atteint presque 5% mais reste dans des valeurs acceptables maintenant on se déplace pour aller modéliser une parcelle et sa statue avec Pix4D Capture à une hauteur de 40 mètres qui correspond à une résolution théorique de 0,94 cm par pixel le socle de la statue de 2,80 m de côté est mesuré à 2,82 m sur l'orthophoto soit une erreur proche de 1% enfin on lance un scan de cette tour médiévale en combinant un jeu de photo prise à 40 mètres de haut avec Pix4D Capture et une série de photos périphériques prises manuellement pour capter les détails des flancs externes et internes du monument les photos du Mavic 2 Pro nous fournissent un modèle 3D particulièrement réussi malgré les écarts d'exposition entre les surfaces éclairées et l'intérieur bien sombre l'écart de mesure entre le modèle 3D et la réalité est encore bien limité avec une erreur de 2,3% seulement donc en termes de résultats ce qu'on voit c'est que sur la maison, la statue et la tour médiévale on obtient des mesures tout à fait acceptables même assez précises si on fait une captation qui est assez proche du sujet on voit que la précision se détériore un peu lorsqu'on prend de l'altitude dans les plus basses résolutions alors ça c'est assez logique donc on peut dire que les mises à jour qui ont été faites sur le Mavic 2 Pro ont effectivement été efficaces pour corriger ce problème donc ça c'est une bonne nouvelle et aujourd'hui ce que je peux dire c'est que je peux recommander le Mavic 2 Pro pour un usage en photogrammétrie une force du Mavic 2 Pro est de pouvoir être emporté sans difficulté pour atteindre des terrains peu accessibles afin de réaliser des captations de vestiges du passé comme cet emplacement d'un château fort du XIe siècle ce qui permet la génération de beaux modèles 3D qui profitent des 20 mégapixels du Mavic 2 Pro merci de m'avoir suivi jusque-là et je vous dis à bientôt sur la chaîne de Paladro 9 Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage ST' 501